Par facilité, par lâcheté intellectuelle, par manque de vision d'Etat, par mimétisme imbécile sur les errances d'outre-Atlantique, la France, modèle historique d'Etat-nation, est en passe de dilapider un formidable capital identitaire de 1500 ans d'histoire. Ses valeurs, sa langue, sa culture, ses codes, ses rites, son mode de vie, se trouvent largement bousculés sous les vagues incessantes d'une immigration planétaire. De très nombreux Français ont le sentiment justifié de ne plus être chez eux dans leur propre pays et d'y être considérés comme des citoyens de seconde zone. Depuis 30 ans, nos élites mondialisées ont entrepris une action méticuleuse de déconstruction de l'identité française par la promotion d'un individualisme corrosif et la survalorisation d'identités de substitution, d'identités infranationales, voire antinationales. Des campagnes de diffamation de notre histoire nationale et de repentance d'Etat ont cherché à ancrer, parfois avec succès, chez les Français et leurs enfants la honte d'eux-mêmes. Autrefois, on apprenait aux élèves ce que la France avait apporté au monde. Aujourd'hui, il est de bon ton d'inculquer avec un masochisme calculé que la France millénaire se serait construite grâce aux bienfaits salvateurs d'une immigration trentenaire. La doctrine assimilationniste fut subrepticement abandonnée au profit de l'intégration. Les communautés étrangères furent priées de vivre chez nous comme elles vivaient chez elles, échafaudant dans de nombreux quartiers un mécano instable d'identité antagoniste et de mémoire concurrente. En réduisant ainsi le lien national, en un lien contractuel théorique, les pouvoirs successifs ont transformé la nationalité française en simple situation administrative et la carte d'identité en un abonnement gratuit à des prestations sociales inépuisables. Les allégeances multiples ont été tolérées, voire sciemment encouragées, pour diluer le sentiment d'appartenance. La promotion officielle de la multiculturalité et de la différence, aujourd'hui ripollinée sous le vocable rénové de la diversité, a servi à minorer la culture nationale afin de faire le lit à un communautarisme religieux, racial, sexuel, aujourd'hui prédateur. La phase suivante, dans laquelle Nicolas Sarkozy engage d'un pas alerte notre pays en dénaturant au passage nos institutions, sera marquée par le remplacement des droits individuels, par les droits des groupes. Formidable régression juridique dans un pays qui mit des siècles à sortir de ce système applicable au peuple barbare. De cela, nous devons discuter. En effet, dans une société, lorsqu'il n'y a ni communauté d'histoire, ni destin partagé, mais simplement le désir de piller l'oasis, d'abaisser la population autochtone en niant son identité, on prend le risque de dépasser la guerre civile froide et de mettre en jeu la paix civile. Une nation, c'est d'abord une conscience collective. Elle n'existe qu'à partir du moment où un groupe de personnes se conçoit comme tel. Dans nos pays, où l'état moderne a accompagné le processus de construction nationale, un débat public sur ce thème est dans l'ordre des choses. Certes, une part de l'identité se construit sui generis, mais rien n'interdit d'infléchir le mouvement, notamment lorsqu'il y va de la concorde publique. La France n'a plus les moyens d'échapper à ce débat trop souvent enterré, n'en déplaise aux professeurs d'impuissance, aux scrogneugneux congénitaux de tous bords ou aux dandies insouciants adeptes de télérama. Pourtant, ce débat ne peut pas se limiter, comme le souhaiterait M. Besson, aux seuls signes ostensibles que sont l'hymne national ou le drapeau, même si ces symboles ont leur importance. Parfaitement légitimes en démocratie, le débat doit être l'occasion de rappeler des principes fondateurs, de fixer le cadre des futures politiques publiques, de définir un nouveau projet éducatif pour nos enfants et de formaliser définitivement les règles à destination de certaines féodalités naissantes ou installées. Ne l'oublions pas, l'identité nationale sert plus largement aussi à définir l'intérêt national. Le débat dans lequel nous, nous voulons nous engager, n'a pas pour objet de diviser, mais au contraire, de retrouver les voies du rassemblement. Le débat sur la nation et sur l'identité nationale suppose dans notre esprit la recherche de ce qui unit et non de ce qui divise. Comme le rappelle d'ailleurs le véritable nom du Front National, Front National pour l'unité française. Alors bien sûr, par rapport au parti institutionnel, le Front National qui défend une conception ouverte mais ferme de la nation a un point de vue dissident à faire valoir. Il défend une vision fusionnelle de la nation, loin de la conception contractuelle de la nationalité. On est français par imprégnation et non par simple adhésion unilatérale à de vagues principes souvent mal assimilés. Le Front National professe par ailleurs de manière déterminée que dans son pays, aucun français ne doit avoir besoin de négocier pour vivre comme un français. Sur cette question de l'identité, le FN est une fois de plus seul n'étant soutenu par personne sauf par le peuple. Dès l'origine, par esprit de rassemblement, le Parti National a accepté de surmonter les arrières-pensées politiques des promoteurs d'une opération manifestement électoraliste. Immédiatement et sans condition, il a tendu la main pour un dialogue ouvert et loyal. M. Sarkozy n'a malheureusement pas répondu à cette offre de rassemblement. A l'évidence, les conditions d'organisation du débat officiel montrent qu'il est confisqué par la caste au pouvoir. Imanquablement, il verra défiler dans un théâtre d'ombre de débats de sous-préfectures les inévitables stipendiers du système. Il verra les postes les plus dérangeants pour le pouvoir être passés à la trappe. Face à cette censure qui n'ose pas dire son nom, un site alternatif s'est ouvert. IdentitéNationale.net Cet espace d'expression et de dialogue accueillera sans aucune exclusive tous les Français qui veulent s'exprimer sans censure. Cet apport volontaire, spontané et libre nourrira les contributions du Front National et inspirera ou amendera les propositions qu'il sera amené à rendre publics lors de ces prochaines semaines. Il n'a pour seule prétention que de retrouver les voies de l'identité et de l'unité nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada